Transcription par Céline R. Elle s'est assise en face de moi et elle m'a dit « J'avais neuf ans quand il a fait éruption dans ma vie. Il en avait soixante, il était photographe. Il m'a fait subir des attouchements et il s'est servi de moi comme un pas. J'étais rabatteur pour amener à mon bourreau mes copines qui lui violaient. Il m'emmenait chercher mes copines, disait vouloir prendre des photos, je confirmais. En fait, je les emmenais à l'abattoir. Il violait les petites filles et je ne le savais pas. Jusqu'au jour où je suis entrée dans la chambre et j'ai vu ma copine en train de se faire violer par ce gros dégueulasse. Je revois son regard à ce moment qui me hante. Tous les soirs, je dis bien tous les soirs, je m'endors avec ces visions d'horreur dans la tête. Quand on m'a fait ma première scyloscopie pour mon endométriose, on m'a dit que je n'aurais pas d'enfant. Et ça m'arrangeait bien parce que je ne me sentais pas femme et je ne voulais surtout pas être une femme. Et pourtant, j'ai aimé être enceinte. Cela m'a redonné ma féminité. J'ai pu le dire et crever l'abcès à 44 ans, soit 35 ans après les faits. Peut-être, si on m'avait proposé une écoute, j'aurais pu le dire avant, mais personne ne m'a jamais posé la question. Je viens de me raconter l'histoire d'une patiente que j'ai appelée Charlie. Ça fait 40 ans que je fais de la gynécologie. J'ai été, comme vous sûrement, éblouie par les progrès faramineux de cette médecine qui transplante des cœurs, qui grève des mains et qui réussit même à faire des enfants sans rapport sexuel. Et en même temps, tellement dépité par les problèmes qui restent sans solution. Dans ma spécialité, nombre d'infécondités irrésolues, malgré les outils spectaculaires à notre disposition. J'ai voulu agrandir ma vision de la réalité et j'ai fait un master d'histoire des sciences. J'ai compris que ceux qui avaient fait avancer la connaissance avaient souvent fait un pas de côté. J'ai décidé de faire une thèse en philosophie de la médecine, intitulée « Notre santé au risque de notre histoire » pour mettre en miroir les événements de vie et les événements de santé. L'histoire de Charlie fut la première. Ce jour a été un vrai basculement dans mon exercice. Imaginez, j'avais suivi cette patiente pendant dix ans pour son endométriose sévère, avant de savoir ce que je viens de vous raconter. Moi, son médecin, est-ce que je m'étais posé les bonnes questions ? Et elle, d'ailleurs, m'en a posé une, me demandant si son endométriose avait à voir avec son histoire. L'endométriose, peut-être que vous en avez entendu parler. Est-ce que vous savez ce qu'est l'endomètre ? L'endomètre, c'est un tissu qui, normalement, est à l'intérieur de l'utérus et qui, pour des raisons qu'on ignore dans ce cas, s'égare dans un autre organe, la vessie, les intestins. Alors, est-ce que son endométriose avait à voir avec son histoire ? Ce jour, j'ai fait un deal avec moi-même. Je me suis dit, cette thèse, tu vas la faire. J'ai vu 300 patientes pour poser des questions dont je n'avais pas l'habitude, dans un entretien qui a duré deux ou trois heures, et ça a duré cinq ans. J'ai appris que Cassiopée, que j'avais suivie dans un long parcours de PMA, procréation médicalement assistée, sans succès, s'interdisait une grossesse. C'est son mot. Elle voulait stopper sa lignée de femmes alcooliques, incapables d'élever les petits, terrorisées à l'idée de reproduire la maltraitance. J'ai appris par Kerguelen, qui, à un moment de sa vie, a fait une cystite après chaque rapport, qu'en fait, ces cystites l'avaient protégée, l'empêchant d'avoir des rapports dont elle ne voulait plus. J'ai appris que Romée, atteinte d'une polyarthrite, avait été rongée, c'est son mot, comme le sont les articulations dans cette maladie, par une culpabilité énorme, suite à la mort accidentelle, de sa fille de deux ans, écrasée sous ses yeux. La polyarthrite, c'est une maladie auto-immune. Le système immunitaire, normalement dressé à nous défendre, se retourne contre nous. Et si nous étions le résultat de notre histoire ? Et si nous étions des processus informés, dont l'information émotionnelle ne pourrait pas être exclue ? En tant qu'être de matière, nous avons une zone d'habitabilité physique, en dehors de laquelle on ne peut pas vivre. Elle est limitée par la qualité de l'air, de l'eau, la température, les toxiques, tabac, améante, pesticides. Ma conviction est que nous avons également une zone d'habitabilité émotionnelle qui est bornée par des émotions qui doivent rester supportables. Nous avons un seuil de tolérance, au-delà duquel on ne peut pas vivre en bonne santé, ou pas vivre du tout. Je m'explique. Nos émotions sont un pont entre la conscience et la matière. Elles ont toutes un impact physique. On rougit de honte, on palie de peur, on tremble de colère. Nos émotions sont nos amies. Elles sont une information très précieuse sur notre contact à l'environnement. Mais elles peuvent devenir nos ennemis si elles perdurent avec intensité. D'où l'importance de cerner cette zone d'habitabilité. Ce qui n'est pas toujours facile. Parce que nos émotions, elles sont livrées en vrac. Parce qu'elles peuvent être antagonistes. Et puis parce qu'on ne nous apprend pas à les reconnaître. Et quand elles sont reconnues, elles ne sont pas toujours les bienvenues. Qui d'entre nous n'a pas entendu un jour où il y avait du chagrin « Allez, sois pas triste » ou un jour où il y avait peur, mais n'ait pas peur. Alors que nos émotions, elles sont affamées de reconnaissance. Elles doivent être accueillies, reconnues et exprimées. On a le langage pour ceux, mais pas que. La danse, la musique, l'écriture, le sport, ce que vous voulez. Si nos émotions ne sont pas reconnues, ce précieux message qu'elles transportent devra trouver un autre canal pour être entendu puisqu'il nous est vital. C'est le corps qui prendra la relève. Parce que le corps, il sait tout de nous. Alors il manifestera en fonction de sa singularité, son histoire, sa lignée, son environnement, par des signes banals, des petites coliques dans le ventre, ou une maladie bénigne, ou plus grave, ou mortelle. Parce que la vie n'est pas à n'importe quel prix. Après le viol qu'il a couverte de honte, de culpabilité, de colère, de haine, Tina a pris 20 kilos en quelques mois pour se protéger, c'est son mot, se rendre moins jolie, surtout pas désirable. Comment vivre avec de telles émotions qui nous étreignent le jour, la nuit, pendant des mois, des années, des décennies ? Mon hypothèse est que nos maladies, elles sont la manifestation de la sortie de notre zone d'habitabilité physique, les toxiques, on en a parlé, et ou émotionnelle, ou de celle de notre lignée. Nous héritons nos gènes de nos aïeux. Cette transmission verticale, elle est fixée à la naissance. Mais nous savons maintenant que seulement 3% de nos gènes s'expriment. Et c'est l'impact de l'environnement sur les gènes, appelés épigénétiques, qui les pousse ou les empêche de s'exprimer. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas ligotés dans nos brins d'ADN, que notre santé, elle n'est pas jouée d'avance. Si chacun d'entre nous intègre sa santé dans son histoire, si avec cette prise de conscience et sa capacité d'action, il en devient acteur pour changer son environnement ou seulement son rapport à lui et réintégrer sa zone d'habitabilité, il a bien plus de chances de guérir que s'il considère sa maladie comme une malédiction sur laquelle il n'a aucune prise. Nous avons un champ du possible que nous pouvons cultiver avec la connaissance de nous-mêmes qui nous permettra, dans un premier temps, de savoir ce qui ne nous appartient pas pour que personne n'ait envie de dire « Mais alors, mais si je suis malade, c'est de ma faute ? » Non, 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 c'est pas de notre faute si on a été en contact avec l'amiante. Non, c'est pas de notre faute si notre père alcoolique a mis de la violence dans toute la maison qui a imprimé sur notre petit cœur d'enfant de la colère et de la peur qui nous étreignent depuis des décennies. Plus nous connaîtrons l'histoire de nos aïeux, mieux nous les comprendrons et moins nous aurons d'émotions difficiles envers eux. Et puis, cette connaissance de nous-mêmes, elle nous permettra de décoder le stress en émotions bien identifiées, beaucoup plus facile à apaiser. Si on ne peut pas changer son passé, on peut changer les émotions induites. Et une émotion reconnue, exprimée, elle est déjà apaisée. Et puis, on a les progrès de la psychotraumatologie qui nous ont permis de comprendre la genèse et les conséquences des émotions nées des traumatismes. Par exemple, la culpabilité, la honte, la colère, la peur, la haine qui étreignent parfois pendant des décennies les victimes de violences, notamment sexuelles. On a aussi pour gérer nos émotions des outils comme l'hypnose, le MDR, les TCC ou d'autres psychothérapies. Alors que les choses soient claires, que les choses soient très claires, il n'est pas question une seconde de nous priver des progrès faramineux de la médecine technologique, celle qui s'occupe en priorité de l'organe malade. Il est question de la soutenir par la prise en compte de notre versant émotionnel qui est un paramètre incontournable de notre réalité. Mon travail m'a permis de comprendre que nos maladies, elles nous parlent de nous, notre histoire, notre lignée et notre environnement. Il m'a permis de proposer ma réponse à Charlie. A-t-elle été malade suite aux émotions de honte et de culpabilité qu'ils l'ont étreinte pendant des décennies ? Et peut-on même raisonnablement se poser la question de savoir si ce nom d'endométriose aurait pu être prévenu par la gestion précoce de ses émotions ? Cette souffrance dans la représentation de la féminité, je l'ai notée dans mes 200 dossiers d'endométriose. Pour les deux tiers d'entre eux, il y a eu un traumatisme d'ordre sexuel. Nous sommes en santé tant que nous sommes en harmonie avec tous les champs avec lesquels nous interagissons. les champs physiques, on l'a vu, et mentaux, tant que nous restons à l'écoute de nos émotions. La connaissance de nous-mêmes et de notre zone d'habitabilité est, à mon sens, une des clés du puzzle de la bonne santé pour qu'on puisse tous mourir de vieillesse. Je vous invite, surtout vous qui êtes jeunes, à embrasser dans un même regard votre santé et votre histoire. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...